Apple a enfin levé le voile sur leur tout nouveau produit. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du tout premier casque de réalité mixte de la marque de la pomme, l'Apple Vision Pro. Derrière son air de tuba, masque de ski, se cache un tout nouveau type d'ordinateur qui se situe entre le monde virtuel et réel. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est Tim Cook. Les équipes en charge de ce projet travaillent dessus depuis plusieurs années, afin de le rendre aussi résistant et léger que révolutionnaire. Le casque est en aluminium, le bandeau va s'attacher grâce à un système magnétique et à la face avant, c'est en verre laminé recouvrant un écran OLED. On a un petit bouton qui permet de lancer des enregistrements photos et vidéos en 3D, ainsi qu'une digital crown héritée des Apple Watch. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que le casque reprend pas mal de détails sur d'autres produits Apple, comme la texture et le tissu utilisés qui me font penser à ceux des Airpods Max. Juste en dessous, on y retrouve des trous pour le très silencieux système de refroidissement. Par contre, comme vous avez pu le remarquer, on a un câble tout simplement pour pouvoir brancher la batterie. Batterie qui est du coup déportée. Personnellement, je trouve que c'est pas forcément un point négatif. Si ça permet d'avoir un casque beaucoup plus léger et aussi d'éviter d'avoir la batterie en pleine face, c'est pas si ridicule que ça. Il sera possible d'utiliser ce nouveau produit Apple en restant constamment branché pour une utilisation continue. Si après vous voulez l'utiliser un petit peu librement, un petit peu partout et même dehors, il faudra utiliser la batterie. On a une autonomie autour des deux heures. Apple aussi s'est basé sur des milliers de visages pour créer une forme ergonomique qui va pouvoir s'adapter parfaitement à la plupart des utilisateurs. Après, encore une fois, il faudra tester. Mais à première vue, ce Vision Pro a l'air d'être assez confortable. Peu importe la forme de notre visage. Apple a aussi pensé au porteur de lunettes, puisqu'il sera possible d'y mettre des verres magnétiques ZES. Bref, adapté à votre vue, mais il faudra passer à la caisse. À l'intérieur, on y retrouve deux écrans micro-LED de 23 millions de pixels d'une finition 4K. Une lentille à trois éléments se trouve juste devant ses écrans afin d'obtenir un affichage le plus précis possible. Il est équipé de 12 caméras, dont deux hautes résolutions, un système Day Tracking pour suivre les mouvements de vos yeux, un scanner LiDAR, un système utilisant le Ray Tracing pour reproduire au mieux l'environnement de votre pièce, et six microphones. Que ça. Ah non, 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 c'est pas fini. Parce que l'Apple Vision est équipée aussi de deux haut-parleurs, avec audio spatial, qui permet en gros un système de son à 360 degrés, qui vous donnera l'impression d'être plongé en plein cœur de votre film d'action. D'ailleurs, le casque analyse en permanence la pièce où vous êtes, afin d'ajuster au mieux le son. Être à fond dans l'immersion avec casque-casque, c'est cool, mais quand il y a des personnes qui sont autour de nous, bon, bah, c'est pas forcément le plus sympa. Apple a remédié à ce problème grâce à cet écran OLED qui se situe à l'extérieur. Si une personne s'approche de vous, alors que vous êtes plongé dans votre monde virtuel, grâce à la technologie A-Sight, le casque va afficher vos yeux, enfin les yeux de votre persona. Ce persona est en quelque sorte votre double numérique, car aucune caméra n'est tournée vers le porteur du casque. C'est d'ailleurs lui qui prendra votre place lorsque vous allez faire des appels FaceTime, parce qu'on va pouvoir faire des appels FaceTime avec. Comment ça fonctionne ? En fait, il faudra le paramétrer en mettant le casque face à vous, un peu à la même manière que FaceID, mais là, cette fois-ci en version beaucoup plus poussée. D'ailleurs, il y a une nouvelle sécurité biométrique qui a été dévoilée, OpticEasy, le casque pourra analyser votre oeil, pour être sûr que c'est bien vous, et pour pouvoir valider par exemple le dépaiement, le futur. Niveau puissance, il en a sous la visière, puisqu'il est équipé de la puce Apple M2. C'est le cerveau principal de cette Apple Vision Pro. Sa grande puissance de calcul lui offre de grosses performances, ce qui devrait nous permettre de profiter d'une expérience fluide et réellement immersive. Mais on ne s'arrête pas là, puisqu'on retrouve une seconde puce Apple R1, qui est spécialement conçue pour pouvoir gérer en temps réel les données provenant des microphones, des capteurs et des caméras du casque. Elle garantit une gestion efficace de toutes ces informations, en venant compléter la puce M2, afin que les tâches soient le mieux réparti possible. Qui dit nouvel appareil dit nouvelle OS, bienvenue à Vision OS. L'interface du casque se nomme HomeView. C'est ici que vous allez pouvoir sélectionner vos différentes applications que vous souhaitez utiliser. Et il y en a pour tout le monde. Vous pouvez profiter de FaceTime, où on peut partager des documents, prendre des photos, enregistrer des vidéos. Grâce à la Digital Chrome, vous pouvez régler le degré d'immersion, que vous vouliez être plongé dans un monde virtuel, ou simplement garder une interface d'application devant vous. C'est vous qui choisissez. Oubliez les contrôleurs, ça fonctionne uniquement avec vos yeux, la voix et les mains. Alors vous allez pouvoir ouvrir plusieurs applications. Les fenêtres sont ajustables d'un simple pincement du bout des doigts. On peut vraiment créer notre propre zone de travail, superposer des apps, des notes, les déplacer. Énormément de possibilités. Ça a l'air d'être vraiment libre. Et en plus de ça, on peut connecter directement son Mac et avoir votre bureau face à vous, avec un écran juste gigantesque. D'ailleurs, si vous voulez utiliser d'autres accessoires, comme clavier, souris, Airpods, manette de jeu, c'est carrément possible. Étant un casque de réalité mixte, il va créer une expansion du virtuel dans notre réalité. Les équipes d'Apple ont carrément poussé le détail jusqu'au bout, en projetant les ombres des fenêtres dans notre véritable environnement. Et ça, c'est super stylé. De ce qu'on a pu voir au niveau de la conférence, on pourra donc travailler avec, jouer avec, faire des photos et vidéos, regarder des vidéos en 3D. On peut carrément créer une ambiance de salle de cinéma. On peut imaginer des centaines d'utilisations. Apple devra compter sur l'imagination des développeurs. Et ce n'est pas pour rien que ça a été présenté directement au WWDC cette année. Il faudra du temps pour créer des applications spécifiquement innovantes et adapter à l'Apple Vision Pro. Mais ça reste tout de même prometteur. D'ailleurs, en fin de conférence, Apple a annoncé un partenariat avec Disney pour intégrer l'application Disney Plus au casque. D'après les quelques images que l'on a pu voir, ça avait l'air d'être très sympa. Prix et disponibilité, 3500 dollars, donc autour des 4000 euros. Ça sortirait l'année prochaine. On n'a pas de date précise. Et uniquement, malheureusement, dans un premier temps, aux Etats-Unis. Là, vous pouvez compter sur moi. Dès que ça va sortir, je vous en parlerai. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Et aussi à regarder cette vidéo sur iOS 17.